Merci, merci, merci. Il faut récupérer la rébellion, gang. On ne peut pas laisser ça aux anti-masques. Il faut récupérer cette affaire-là. On va en avoir besoin. Et je le dis parce que je le sais qu'on aime les rebelles. Tout le monde, on aime les rebelles. C'est vrai. Tu écoutes un film, tu t'identifies aux rebelles. Tu écoutes Star Wars, tu t'identifies aux rebelles. Mais désolé de vous l'annoncer, collectivement, on n'est pas les rebelles, gang. Collectivement, on envahit des pays baqués par une arme de destruction massive. On est l'Empire, gang. Non, moi, je suis Han Solo. Non, 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 non. Ça chialait quand des étudiants bloquaient un pont pour l'éducation gratuite dans un Québec d'analphabète. On est moins courageux que les Ewoks, OK? Si on était dans Star Wars, Richard Martineau écrivait des chroniques pour dire à quel point Luke Skywalker, c'est un communiste gauchiste belteux de nuages. Puis Palpatine, on a bien beau chialer, mais il a été élu démocratiquement, puis il fait quand même la job. Puis là, tous les cons sanguins partageraient ça. C'est vrai, moi, je ne m'identifie pas à Luke Skywalker, sauf quand il ferait une chasseur. C'est répouvantable, OK? Mais il faut récupérer la rébellion. On a besoin de la rébellion. Puis là, en passant, quand je dis rébellion, ça a l'air bien compliqué, mais des fois, c'est des petits gestes. C'est des petites affaires qu'il faut que tu fasses de temps en temps. Exemple. J'allais voir une game au Centre Bell l'an passé, dans le temps qu'on avait le droit. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Anyway, tu le vois à télé. À l'hymne national, tout le monde se lève debout. 100 % des gens, comme si on était dans l'armée ou je ne sais pas quoi. Au Canada! Moi, je trouve ça ridicule. Je reste assis dans ça. Il y a toujours des gens autour de moi. Hey, un peu de respect pour l'hymne national. De quoi tu parles? C'est un hymne guerrier religieux du Canada. Un pays qui était basé sur la conquête, le sang des Autochtones et la constitution qu'on va dessiner par tout le monde. Hey, si tu n'es pas content, là, va habiter en Afghanistan. Pourquoi ces gens-là t'offrent toujours un pays où ça va moins bien? Pourquoi ils t'offrent jamais un pays où ça va mieux? Hey, si tu n'es pas content, là, va habiter en Finlande où le système d'éducation est mieux qu'ici. Puis des cafs comme moi, ils sont en minorité. Jamais arrivé ça. C'est des vieilles règles. Je veux dire, retire ton chapeau en l'honneur de la monarchie. Comme, pardon, on est-tu en 678? Faut que je paye la dîme avec ça? Ferme ta gueule et bois ta Coors Light, là. Faut récupérer la rébellion, gang. On a besoin de ça. Et là, quand je dis ça, ça a l'air compliqué. La rébellion, ça a l'air d'une espèce de mouvement collectif vraiment compliqué. Mais des fois, ça peut être individuel. Des fois, la rébellion, c'est un cadeau de toi à toi. Comme moi, il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, devrait quitter sa job. Pas si t'aimes ta job, en passant. Si t'as une bonne job, t'es bien payé, ça te fait sentir bien avec toi-même, ça fait de toi un meilleur être humain, garde cette job-là. Il n'y en a pas beaucoup d'une même. Mais si t'es mal payé, ton boss te méprise, il y a un climat toxique, t'es en train de te désagréger à l'intérieur, quitte ta job, va-t'en de là. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, Guillaume, moi, j'ai déjà quitté ma job dans ma vie. Il n'y a rien de rebelle là-dedans. » C'est la manière de le faire. Quitter sa job, c'est un art. En fait, quitter sa job, c'est une question de timing. Faut que tu quittes au pire moment possible. Tu comprends? Faut que tu scrappes le système, sacs un bâton d'un roue du capitalisme. Tu ne te donnes pas deux semaines de préavis, même pas deux minutes de préavis, tu quittes. En plein milieu de ton chiffre, tu quittes. Faut que tu ailles un rush d'adrénaline quand tu le fais. Faut que tu te sentes comme la fameuse scène d'un film d'action où le dude, il marche au ralenti avec une cigarette, puis je note ça en arrière sur une flaque de gaz, puis il y a un char qui explose au ralenti. Faut que tu te sentes de même en dedans. Tu comprends? OK, ce n'est pas clair, mon affaire. Je vais donner un exemple, parce que c'est important de donner des exemples. Ça va être plus clair. OK, donc voici comment tu quittes ta job de la manière la plus punk possible. C'est un bon exemple parce que c'est arrivé pour vrai. C'est une vraie histoire. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu aux nouvelles vraies histoires. C'est un gars qui travaillait chez Twitter. Il était haut placé chez Twitter et il a décidé du jour au lendemain de quitter sa job. Et juste avant de quitter sa job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé le compte Twitter de Donald Trump. C'est de même que tu quittes ta job. Il a désactivé le compte Twitter du président des États-Unis qui pendant une heure ne fait pas tweeter. Il devait capoter. C'est de même que tu quittes ta job. Soyez rebelle. Il faut récupérer ça. Et là, bon, là je dis ça, mais en même temps, je sais que des gens vont dire, « Ouais, mais là, moi, Guillaume, je suis dans une situation avec la pandémie et tout ça. Bien sûr, j'ai une hypothèque, une famille, je ne peux pas quitter ma job. » Je comprends, OK? C'est pour ça que j'ai une solution pour tout le monde parce que tout le monde a le droit d'être rebelle et j'ai une alternative qui est vraiment bonne parce que ça, c'est accessible à tous, OK? Donc voici comment tu peux être rebelle, bonk, révolutionnaire, aujourd'hui, en faisant rien, rien faire, OK? Dans un système de productivité, de croissance économique infinie, rien faire, c'est l'affaire la plus rebelle que tu peux faire. Et là, quand je dis rien faire, je ne veux pas dire rien, rien faire. Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, fais quelque chose qui n'est pas dans le but d'obtenir de l'argent. Fais quelque chose pour toi qui te rend heureux, qui rend les gens autour de toi heureux, qui fais du monde dans lequel tu vis un monde meilleur. Et moi, j'ai un bon truc pour toi. Si tu veux savoir ce que tu t'apprêtes à faire, c'est une bonne affaire pour toi, très bon truc, en plus, téléphone s'est rendu légal, fume du oui, OK? Fume du oui. Si tu veux quand même faire cette affaire-là après, c'est que c'est vraiment important pour toi, OK? Allume-toi un gros bat, faut-tu vraiment que j'optimise mes réheures? Ah oui, écoutez, Mario Bross le fait, ma place. Soyez rebelles, faut récupérer ça. Puis là, en terminant, je veux juste dire un truc. Je sais que quand je dis rébellion, il y a beaucoup de gens dans leur tête qui s'imaginent la violence. Ils disent, ah, la rébellion, c'est la violence, puis ça, mais pas nécessairement. Tu sais, être rebelle, c'est juste des fois aller à l'encontre des valeurs de la société. D'ailleurs, moi, une des affaires les plus rebelles que j'ai vues l'an passé, c'est également l'affaire la plus sweet que j'ai vue de toute ma vie. Je t'explique. Je suis arrêté en char à Lumière Rouge, à Montréal, OK? Et là, il y a une itinérante qui passe entre les voitures et elle est maganée, OK? Et tu vois qu'elle est en manque, elle shake, puis tout ça, avec son petit cop, elle est toute sale, puis tout ça. Fait qu'elle fait peur à tout le monde. Fait qu'il n'y a personne qui donne l'argent. Et là, elle arrive à côté de moi et j'ai honte de le dire, je n'ai pas donné plus d'argent. J'ai fait le fameux mot, tout d'un coup, il faut vraiment que tu règles le setting de ta radio de char, quand même, il faut changer l'heure. J'ai pas donné d'argent. Elle retourne sur le trottoir, pas d'argent, et là, il y a une petite madame qui passe par là, mais une petite matante, une petite jeunette avec son sac à main qui passe par là, elle la voit, elle se dirige vers elle, pige dans son sac à main, elle lui donne 20 piastres, elle lui flatte le visage comme juste une mère peut le faire, puis elle lui dit, ça va aller, ma chouette, on passe tous par des moments difficiles, tiens, bon. Et là, l'itinérante fond en sanglots, puis la prend dans ses bras, comme si elle venait de retrouver une mère qu'elle n'avait jamais eue. Bien, un peu d'humanité dans ce chaos d'insensibilité, c'est l'affaire la plus rebelle, la plus punk que tu peux faire aujourd'hui. Soyez rebelle, prenez soin de vous autres, bonne soirée tout le monde. Merci.